Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur NES Remix. Alors en ce moment Nintendo, je sais pas ce qui leur arrive, ils aiment bien, genre lors d'un Nintendo Direct, annoncer un jeu, ou un DLC, ou quelque chose comme ça, et le sortir juste après la fin de la diffusion. Donc voilà, c'était le cas hier, donc NES Remix a été annoncé, et directement après il était disponible. Alors, je vais vous expliquer un peu le concept, le jeu coûte 10€, il est en téléchargement sur l'eShop, et donc en gros, alors, dans NES Remix vous pouvez publier des messages et des dessins sur Mivers, je veux bien, oui, voilà. Donc en gros, en fait, on a accès à plusieurs stages, qu'on va devoir faire apparemment dans l'ordre. Je découvre le jeu en même temps que vous, je regarde la vie de fait, ok, donc on peut poster des messages avec des tampons. Pour l'instant, on a tous ces tampons disponibles, un peu comme dans Super Mario 3D World, et là, apparemment il y en a d'autres, mais on les a pas encore. Il y en a une centaine, normalement, d'après ce que j'ai aperçu. Donc là, voilà, premier stage, ok, 1.25, donc éliminer 15 ennemis dans le temps imparti, voilà. Donc en fait, ah, je suis, ouais, ok, ah voilà, par contre je suis pas habitué aux boutons. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est, ouais, allez, mince. Je suis pas très à l'aise avec la physique de Super Mario Bros. Allez, j'ai pas l'impression de faire un très bon score. En fait, je vais vous expliquer dès que j'aurai fini ce, juste, juste ce niveau. Allez, plus qu'un, il est loin, ah voilà. Ok, donc en fait, dans ce jeu, eh bien c'est une compilation, en fait, de, de remix, donc, de jeunesse. Donc de petits défis, en fait, sur des jeunesses. Donc là, par exemple, je devais tuer 15 ennemis de, de, comment on dit, de Super Mario Bros. Dans le temps imparti, et ensuite je gagne, donc plus vous allez vite, plus vous gagnez des étoiles, voilà. Donc, contenu d'aise déverrouillée, vous avez désormais accès à des stages issus de 6 jeunesses, ok. Voilà, donc là, apparemment, on gagne des rangs. Donc, stage terminé, première fois, sans faute, ok. Alors, ça m'intrigue un peu ce jeu. Qu'est-ce que... Alors, moi, je débloquais un truc concernant le jeu Donkey Kong. Concernant Donkey Kong Junior, j'aime bien Donkey Kong Junior, ça. Je l'ai, d'ailleurs, Donkey Kong Junior, en version japonaise, donc sur ma Famicom. Et je l'aime bien, ce jeu. Mario Bros, ça, un peu moins, quand même. Et que ça e-back, ça, j'ai jamais vraiment compris comment jouer. Enfin, de toute façon, on va voir ça, Ballon Fight, et après, c'est Super Mario Bros. Je sais pas, apparemment, il y a l'air d'avoir énormément de jeux disponibles. Le jeu coûte que 10 euros, enfin, entre guillemets, 10 euros, mais là... Donc là, en fait, remix. Qu'est-ce que... Par contre, je peux pas progresser. Ah, voilà, en fait, il faut que j'ai 10 étoiles pour pouvoir accéder là. Voilà, et ensuite, ça, je m'en sais rien. Et pour l'instant, j'en ai que 2. Donc, on va voir un peu de Donkey Kong, stage 1 sur 7. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ok, ça, c'est un tutoriel pour savoir comment jouer. Je ne le lancerai pas, parce qu'à l'époque, les jeux, ils n'avaient pas de tutoriel. Et donc, ils sont faits pour être joués sans tutoriel. Ah, c'est cool ! Ah, par contre, je peux bouger. Je me disais, oui, la flamme me suit, c'est pas pratique. Allez. Voilà, ok. Il fallait sauter au-dessus de 3 tonneaux. Détruiser 2 tonneaux avec le marteau, maintenant. Ah, j'aime bien ces défis. Je trouve ça plutôt cool. Allez. Oula, atteignis l'objectif. Ok. Allez. Ah, voilà. Bon, bah, facile. On ne peut pas courir dans Donkey Kong. On peut juste marcher, sauter. Et encore, pas sauter d'une très bonne façon. Et donc, marcher, sauter, prendre les objets. Et voilà, c'est tout. Et grimper aux échelles, bien sûr. Et quand on tombe d'un bloc de haut, on meurt. Donc, il faut faire gaffe. Voilà. Ça, c'est le niveau final, en plus, du jeu. Il y a le jeu à 4 niveaux. Le niveau 25 mètres, le niveau 50 mètres, 75 mètres et 100 mètres. 3 étoiles. Je suis plutôt content. Pour l'instant, c'est pas très difficile, mais... Ça a l'air dans la structure de se rapprocher d'un jeu iPhone. Genre... D'un jeu comme Angry Birds, où il y a plusieurs niveaux et on gagne un classement en fonction de notre score. Je trouve pas ça si mal. Grâce aux bits que vous avez gagnés, vous avez obtenu un nouveau tampon. Utilisez-le sur Miiverse. Ok. Moi, je trouve ça plutôt sympa comme système. Parce que, en fait, c'est un système cool. Même si je l'apprécie pas énormément quand il est sur les jeux mobiles. Parce que, souvent, les jeux mobiles, c'est pas génial, quand même. Il y en a pas beaucoup de biens. Mais là, ça... Là, ça s'applique bien, je trouve, justement. Faites tomber un fouille. Donc là, je trouve que ça se marie bien, justement, avec le concept du jeu. Donc là, Donkey Kong Junior. Faites tomber... Allez. En plus, c'est bien, parce que là, en fait, c'est un espèce de petit tutoriel masqué. C'est-à-dire que si jamais, là, vous voulez... Ouais, voilà. Je connais bien ce jeu. Donc, normalement, ça va aller. Voilà. Donc, ça fait que là, si demain, vous décidiez de jouer à Donkey Kong Junior... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Allez. Le petit... Comment il s'appelle ? Snap Joe, je crois. Donc, ouais. Si demain, vous décidiez de jouer réellement à Donkey Kong Junior... Et bah... Si vous faites ça auparavant, en fait, ça vous apprend les différentes étapes du jeu. Donc, au final, vous aurez plus de facilité. Et je trouve ça pas mal. Oh. Apparemment, je les connais bien, ces jeux, on dirait. Je sais pas combien de vidéos je vais vous faire sur ce jeu. Je sais pas si j'irai jusqu'à la fin ou pas. Pour l'instant, on découvre, vite fait. Alors. Ouais, allez. Mario Bros. Renverser un ennemi. Ok. Donc, là, voilà. Mouvement de base de Mario Bros. Allez. Là, on peut courir, par contre, là-dedans. Enfin, je crois. En fait, j'en sais rien. Là, aligner tous les ennemis. Ok. Voilà. Bon, j'aurais dû attendre un peu. Oh, mince. C'est vrai, c'est la physique... La physique originelle, j'aime pas du tout. Pourquoi je me... J'ai le réflexe d'aller chercher des points, alors qu'en fait, ça ne sert strictement à rien. Vu que de toute façon... Allez, voilà. Vu que de haut... Ok, voilà. Vu que de toute façon, elle est... Ça ne me sert à rien, le score, ici. Oh. Ok. Non, je vais débloquer la suite. Remix 2. Enfin, le stage 2 du remix. C'est vraiment bien. En plus, avec le système de rang et tout, j'aime bien. Je vais continuer. Je vais faire... Excitebike. Mince, le tutoriel. Non, je ne veux pas... Ah bah ! Ok. Non, c'est bon, je ne fais pas besoin de tutoriel. En fait, je vais comprendre tout de suite. Alors, accélérer et franchisser la ligne d'arrivée. Bon. Je reste appuyé sur A. Et... C'est tout. Voilà. Bon, ok. C'était quand même... Francher la ligne d'arrivée, attention à la boue. Ok. Je trouve que c'était quand même pas mal pour l'époque. Au niveau graphique, regardez, il y a un parallaxe derrière le... Le public ne va pas à la même vitesse que le... Enfin, le public ne défile pas à la même vitesse que le terrain de devant. Et je trouve ça vraiment pas mal. Enfin, pour l'époque, c'était quand même assez impressionnant. J'ai racheté le X-I Bike 3D en plus, mais j'ai quasiment pas pu... Enfin, j'y ai joué, mais j'étais tellement nul. Je n'ai jamais vraiment compris comment on faisait... Enfin, même quel était vraiment l'intérêt du jeu. Parce que dans les courses, il y a toujours des gens à doubler. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais... Voilà. Bon, là, c'est plus simple. Ouais, sauf que je ne sais pas si j'ai été... Ouais, je n'en sais rien. Je ne comprends pas si j'étais premier ou deuxième. Ça me saoule un peu justement pour ça. Oh, 600. Je n'ai toujours que niveau B. Oh, et un petit Goomba de Super Mario Bros. C'est super dynamique en plus au niveau des récompenses et tout. J'aime bien. J'ai vu qu'il y avait Ice Climber dans le jeu. Je veux absolument. J'adore Ice Climber. Allez, donc là, ok. Il faut spammer le bouton A. Voilà. Fait éclater le ballon de l'ennemi encore. Oula, c'est vrai que normalement, il y a un warp. Si on va à droite de l'écran, on arrive à gauche. Ouais, qu'est-ce que lui, je n'ai pas trop confiance. Ah oui, c'est vrai que la physique est assez relou. C'est bon. La physique est assez insupportable sur Ballon Fight. Mais bon, c'est justement sur ça que repose la difficulté du jeu. Allez. Et maintenant, Super Mario Bros. Voyons voir ce que c'est. Alors. Ok. Euh, ouais. Ok. Il disait juste de maintenir le... Ok. Ah, en plus, on a un certain nombre de vie. Ok. Donc, il disait juste de maintenir le bouton, mais ils ont oublié de dire que... Fallait... Enfin, qu'on pouvait sauter. Enfin, ce qui paraît évident, en fait. Eh, mais c'est le premier niveau en entier, en fait. Avec que des bruits insectes. Ah non. Un coup pas. Bah. Ok. La détection n'est pas super. Je vais voir s'il n'y aurait pas un champi. Normalement, il est censé en avoir un ici. Je sais que j'aurais un mauvais score, mais bon. Voilà. Il y est. Allez. C'est... C'est une bonne assurance. Par contre, je n'aime pas les boutons du tout. Je trouve qu'ils ont vraiment mal fichu, les boutons, là. Je ne sais pas si d'autres gens pensent comme moi, si vous avez le jeu, mais... Super. Normalement, il y a une étoile pas loin. Ouais, peut-être pas, en fait. Il me semble qu'il y a une étoile pas loin. J'ai rarement fait cette partie du niveau dans Super Mario Bros. Parce que souvent, en fait, je vais dans le tuyau. Ok. Souvent, je vais dans le tuyau. Voilà. Bon, est-ce que... Non, il n'y a rien. Enfin, il y a juste des vues. Ah oui, le temps, mince. J'ai oublié que le temps... Ok. Bon. Fail sur le premier niveau de Super Mario Bros. Ah, on gagne quand même des... Des bits en faisant ça. Bon, ok. Allez. Il me faut le champi. Et après, il faut que je le garde correctement. J'ai toujours été nul au premier Super Mario Bros. En même temps, le premier Super Mario Bros, il... Il n'est pas simple du tout. La physique des sauts, elle est assez... Mince, mince. Oh non. J'essayais de... En fait, on ne peut sauter qu'avec le bouton X. C'est horrible, ça. Ah non, on peut sauter avec le bouton A. Ok. Je trouve que la façon dont ils ont mappé les boutons, là, c'est... Enfin, c'est pas ignoble, en fait. Je pense que ça doit se rapprocher de l'original, mais... Comme moi, j'ai trop joué... Ok. Comme moi, j'ai trop joué au... Au New Super Mario Bros. Bah, en fait, j'ai... J'ai pas les... J'ai pas les mêmes réflexes. Oula ! Mais c'est une blague. Ils m'ont trollé, là. Normalement, le niveau, il est simple, ce niveau. C'est juste qu'il n'y a pas de bruit insecte, normalement, dedans, déjà. Et en plus, il y a déjà deux fois moins d'ennemis. Et on a plus de temps pour le faire, je crois. Parce que là... Oh non, mais... Je sais pas ce qu'il se passe, mais on dirait qu'il loupe quand j'appuie sur des boutons. Et c'est pas précis. Allez. Voilà. J'ai l'impression qu'il saute avec du retard. Je sais pas... Ok. J'abandonne Super Mario Bros. Parce que j'ai d'autres choses à vous montrer et que, bon... Super Mario Bros, quoi. On débloque quand même le stage 2. Bon, pourquoi pas. Alors, remix 2. Voyons voir ce que c'est. Donc là, on doit arriver à la fin du niveau de Donkey Kong sans lumière. Par contre, on nous balance pas de tonneau. Ah si. Oula. Ok. Allez. Allez, voilà. Qu'est-ce que... Voilà. C'est quand même pas simple. Déjà que de base, c'est pas facile, mais avec la lumière en moins. Mais heureusement, il nous... Comment on dit ? Il balance moins de tonneau que dans l'original. Oh, et en plus, je débloque déjà Remix 3. Oh, 1000. Et voilà, un Mario mort que je viens de voir 50 000 fois. Qu'est-ce que j'ai débloqué ? Ah, la suite des Remix, ok. Alors, fonce Mario, cap sur le drapeau. C'est... Oh, non. Ah, je peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter, en fait. C'est comme les niveaux dans New Super Mario Bros 2. Bah. Ouais, en fait, j'ai même pas besoin d'appuyer sur les boutons de course. Mario court tout seul. Euh, ouais. J'aime pas trop. Enfin... Mais... Comment je peux faire, là ? Euh... Je vois pas du tout. Je suis sûr qu'il y a un moyen simple, mais... Pour l'instant, je le trouve pas. Allez. Mais... Comment c'est possible ? Comment c'est possible de passer ici ? Euh... Je vois pas du tout. Je peux même pas ralentir, mais pas du tout. Je vois pas... Ouais, non, je peux rien faire. C'est plutôt embêtant. Allez. Non, je... Mais... Mais... Mais c'est... Mais c'est incroyable ! Je vois absolument pas. Enfin, je comprends pas, là, ça... Je vois ramasser des pièces, ça sert à rien. Je le... Je les fais comme ça. Ah bah ! Ok, ils ont pas apparu pareil. Enfin, ils ne sont pas apparus pareil. Enfin, au même moment. Tant pis. Mon dieu ! Ah, mais c'est super chaud ! Franchement, c'est super chaud. Ouais. Ah, peut-être que se bloquer... Ouais, non, en fait, non, rien. Allez. Bon, ok, en fait, tout à l'heure, je crois qu'ils apparaissaient mal. Allez. Mais, alors là, c'est super, mais super difficile. Vous pouvez pas vous imaginer. C'est... C'est énorme. En fait, il faut que je me bloque au début. Je sais pas ce qu'il se passe, mais en tout cas, ça me porte chance quand je me bloque au début. Allez. Voilà, enfin, ça me porte chance pour le passage de tout à l'heure, mais pas à terme. Je ne sais pas si ça me portera chance. Ouf. Allez. Voilà. Mais, mais, il saute pas assez. Il saute pas assez. Je comprends pas. Ouais, bon. On dirait qu'il y a une latence... Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi qui rêve. J'ai eu peur. Allez. En tout cas, je voulais dire que... Je voulais dire que la direction artistique est super du jeu. Enfin, je trouve ça vachement... Enfin, je trouve que c'est une super idée, là, le petit ombrage qu'il y a derrière les éléments du décor. Ça les fait ressortir, ça leur fait une petite perspective... Ça fait une perspective cheap, si vous voyez ce que je veux dire, mais... Ça n'empêche que c'est... C'est très réussi, parce que... Je saurais pas comment dire, mais ça donne... Mince. Ça donne l'impression que les éléments, ils ont été collés... Genre à l'arrière de l'écran, ou je sais pas quoi, mais c'est pas mal. Je vais essayer de sauter au-dessus de celui du milieu. Parce que celui du milieu, il m'embête. Allez. Bon. Mais. Ok, en fait, je crois que c'est super aléatoire. Les cheap-cheats, je sais pas ce qu'ils ont comme comportement, enfin comme... Comme taux d'apparition, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils sont pas... Normalement, ils devraient apparaître tous au même endroit, au même moment. Mais il y a peut-être un aléatoire, ou je ne sais pas. Mais qui fait que des fois, ils apparaissent bizarrement. Et que je me fais avoir... Allez. Voilà. C'est ça qu'il fallait faire. Ok. Donc là, la fin. Ok, pas le haut du drapeau, tant pis. Bon, bah, ça va. Ah, et puis les 3 étoiles, comme ça, j'aurais jamais à le refaire. Wow. C'était pas simple, mine de rien. Donc là, bah, je peux pas encore accéder à la suite. Donc ça veut dire qu'il va falloir que... Il y en a combien en plus de ça ? Ouais, il y en a pas mal en plus. Donc là, il va falloir que je continue. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais faire un peu de Donkey Kong Jr. Comme je vous ai dit, j'adore Donkey Kong Jr. Faites tomber tous les fouilles. Ok. Non ! J'avais pas vu l'oiseau. Je l'ai capté trop tard. Allez, vas-y. Voilà. Et voilà. Il y en a toujours un en bas, un en haut. Enfin, toujours, je veux dire, dans ce niveau, quoi. Et voilà. Bon, c'est des challenges assez simples. Eh, mais c'est marrant, parce que là, c'est le deuxième niveau du jeu, il me semble. Et donc, ils nous... Ok. Et donc, ils nous les font vraiment... Comme ça, là, dans l'ordre. Et comme ça, bah, c'est bien pour l'apprentissage, je trouve. Et voilà. On a délivré papa Donkey Kong. Eh, mais il y a encore un quatrième niveau. Enfin, un quatrième stage. Enfin, un quatrième défi. Oh. Ça, c'est le dernier niveau du jeu. C'est pas bien dur. C'est quand même assez embêtant. À cause de... Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Donkey Kong Jr., quand il veut descendre, il faut rester accroché qu'à un seul truc. Mais quand il veut monter, il faut... Enfin, regardez. Si on est accroché à deux lianes, on monte plus rapidement. Mais si on est accroché à une seule liane, on descend plus rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il faut jongler entre les deux. Et c'est une petite idée de game design très très simple. Mais qui est pourtant... Il faut déjà la saisir. Et ensuite, il faut bien gérer sur ça. Et c'est franchement pas mal. Je sais pas, quand est-ce que je passerai là ? J'ai l'impression d'être... Il y a un B, donc je pense que je suis rang B. J'imagine qu'après, il y a un rang A. Je sais pas, quand est-ce que j'y passe. Alors. Utiliser les fruits pour éliminer deux oiseaux. Ça, j'aime pas trop. Enfin, en même temps, c'est la mécanique de base de Donkey Kong Jr. Mais là, j'ai loupé bêtement. Mince. Ça, c'est plutôt bête. Allez. Voilà. Mince. Mais je tire trop tôt, en fait. Enfin, je le fais tomber trop tôt. J'ai l'impression que... Que sinon, je l'aurai pas. Alors, on fait ici. Mince. Oh non. Ok. Je pensais que j'allais être au-dessus et que je pourrais le faire tomber autrement. Mais... Bon, je réessaye. Sinon, je vais faire un autre... Un autre... Comment on dit ? Un autre jeu. Allez. En tout cas, Nintendo nous a énormément surpris en annonceant ce jeu. Franchement, c'était une super idée. Moi, je suis super content. Je... Mince. J'aime bien les jeux de NES. Même si, en fait, j'ai du mal aujourd'hui à m'y mettre. Parce que moi, la NES, je l'avais pas quand j'étais petit. J'ai commencé par Nintendo 64. Donc, tout ça, je peux pas être nostalgique, quoi. Mais je trouve qu'il y a quand même de bonnes petites idées. Puis, mine de rien, c'est un peu ça qui a inventé... Enfin, qui fait que le jeu vidéo est comme il est aujourd'hui. Et... Et donc, j'ai quand même du mal à m'y mettre comme ça à ces jeux. C'est pour ça que j'apprécie de... De les redécouvrir, là, avec des petits défis. Ça donne, en fait, un... Comment on dit ? Un prétexte pour y aller. Et c'est cool. C'était dix fois par-dessus les ennemis. Alors, ok. Allez-y. Voilà. Je voudrais peut-être descendre parce que... Ah non, il y a lui, c'est vrai. Il en génère. Par contre, il aurait peut-être pas dû le générer comme ça. Allez. Ah, mais il y a que ce... Il y a que ce défi, ok. Il y a que ce niveau, apparemment. Allez. Mince. Oh non. Par contre, ouais, le problème, c'est de... De Donkey Kong et Donkey Kong Junior, c'est que le perso saute pas haut du tout. Et comme il saute pas haut du tout, et bah... Il a... Il a tendance à retomber au pixel près, là où il fallait pas. C'est assez frustrant. C'est pour ça qu'il faut faire des sauts comme ça, en fait. Voilà. Faire des sauts en se déplaçant. Allez. Et voilà. Ok. Bon, bah. Ça va. Je suis quand même perdu de vie, mais ça va. Oh, comment ça se fait, ça ? Pourquoi c'est tout en arc-en-ciel ? C'est la première fois. Alors, on va aller voir ce remix 4. C'est Mario Bros, apparemment. Mais, ouais, pourquoi c'est arc-en-ciel ? C'est peut-être que, justement, en fait, il y a 4 rangs par niveau. Enfin, 5. 0 étoile, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et 3 étoiles arc-en-ciel. Quand on fait vraiment très bien. Ok. Alors. Ramasse toutes les pièces. Ça, j'aime pas. Bah. Ah, ok, d'accord. Eh, mais c'est bien, parce que, mine de rien, euh, ouais, mais c'est la physique de Mario Bros. Ça rappelle, euh, le... Oh, non, je l'ai trouvé pas, là. Parce que, au début, j'ai été un peu perturbé. Mais ça rappelle, euh, la... La double cerise de... De Super Mario 3D World. C'est marrant, ça. Alors, allez. Oh, par contre, j'ai mal joué. Ouais, j'ai très mal joué. Pourtant, c'est... Ça, je comprends pas. Ça a pas l'air difficile, mais... Je comprends pas trop. J'essaye d'aller dans l'autre sens, on sait jamais. Ouais. Euh, ouais, non, non, non. C'est encore une fois... Ah, c'est mieux, là. Ouais, mais non. Ça s'est joué un peu, hein. Je pense que si j'avais pas hésité, j'aurais pu y arriver. Allez. Voilà. Super. Non, mince. Oh. Voilà. Ouais, non. Eh, non, mince. Ou si. Oh, non. Mais c'est super chaud, hein. C'est super chaud. Voilà. Ouais, non. Là, je... Là, je sais pas... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Non. Non. Vraiment pas. Pouf. Allez. Voilà. À quoi ça sert d'avoir mis... Oh, non. D'avoir mis le pot là, si ce n'est pour m'emmerder. Allez. Ouf. Mon dieu. C'était tout juste. 0,08. Je gagne quand même 3 étoiles. Oh, c'est... Je pense que ça doit être impossible d'avoir moins de 3 étoiles alors sur ce niveau. Alors, qu'est-ce que... Je développe toujours rien de spécial. Ok. Je vais aller jusqu'au 5ème stage. J'ai 35 étoiles, ouais. Donc, je vais aller jusqu'au 5ème stage et après, je vous laisserai là. Je vais faire un peu de... De Donkey Kong. Tiens. Oh, non. C'est le niveau 50 mètres. Ah, non. C'est... Le pire niveau du jeu, je crois, en fait. Ah, non. Le suivant, il est encore plus dur. Celui avec les tapis roulants, il est encore pire. Ouais, mais lui, en fait, la difficulté de ce niveau, c'est le bumper. Voilà. Mais là, ok. Ils ont quand même joué à ça. Ils ont quand même voulu jouer à ça. Voilà. Ouf. Bon, dernier stage, qu'est-ce que c'est ? Oh, non. Ah, c'est vraiment finir le niveau. Avec ce bumper de malheur, c'est vraiment... La pire... Oh, non. Le bumper, c'est la pire idée. Ah, mais là, on a un nombre de vies infini, apparemment. Donc, le bumper, oui, c'est la pire idée de toute l'histoire du jeu. Ok. Là, en fait, je suis mort. J'ai rien touché. Je suis mort parce que je suis tombé dans le vide. Enfin, parce que je suis tombé trop haut. Vous avez vu ? Oh, non. Je suis aussi mort parce que je suis tombé. On tombe vraiment de... Enfin... Il n'y a pas besoin de tomber de très haut dans ce jeu. Et lui, il va aussi m'embêter ce... Ce n'était pas un pot de goût, je crois. C'était juste à... Ouais, son nom, c'est feu. C'est un feu. C'est tout. Donc là, on peut attendre ici. J'y vais au prochain. Non. Voilà. Et en plus, c'est serré. Ça se joue au pixel près, là. Bon. Ça, c'est fait. Voilà. 38 étoiles. Je pense que je ne vais pas refaire du Donkey Kong, surtout si c'est le niveau avec les tapis roulants. Oh non, c'est le premier. Bon, alors on peut le faire. Le premier, ça va. Sauter par-dessus deux tonneaux en un seul saut. Voilà. Ok. Voilà. Bon, ce n'est pas bien dur pour l'instant. Mais. Bon. Oula. Je ne savais même pas qu'il était possible dans le jeu de sauter au-dessus de trois tonneaux. Je viens de le découvrir. Oh, arc-en-ciel. Super. Par contre, ça ne fait gagner que trois étoiles. Ça ne fait pas gagner quatre. Voilà. Oh, une petite brique. Je pense qu'on pourrait faire des dessins pas mal avec les tampons. Donc là, je vais finir par l'épisode, par ce remix 1. Et je pense que je vais en faire un let's play, en fait, de ce jeu. Mais ouais, je pense que ça va être le let's play qui va remplacer Super Mario 3D World. Enfin, remplacer. Oh non. Heureusement que je connais le niveau, mais... Sinon... Voilà. Allez, normalement, il y a moyen. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est les gens qui ne connaissent pas le niveau... Pfff... Ok. Bon. J'ai mal géré. J'ai voulu... Faire le beau en tuant les ennemis avec le fruit. J'aurais pas dû. Donc la difficulté de ce niveau, c'est que vous vous en rendez pas compte, parce que là, pour l'instant, je me débrouille pas mal, mais c'est qu'en fait, les ennemis, là, ils tournent autour de la plateforme. Et en fait, ils peuvent nous avoir, quand on saute, là, s'ils sautent, alors que l'ennemi est au-dessus de moi, il peut m'avoir. Et donc, c'est la difficulté, en fait, de ce niveau. Euh... Moi, ça va, je le connais bien. Mince, ok. Je me suis fait surprendre. Mais j'y ai pas mal joué à Donkey Kong Jr. Je pense que, en fait, ça doit être le jeu NES auquel j'ai le plus joué. Enfin, non, j'ai quand même plus joué à Super Mario Bros. 3, mais j'y ai joué sur Game Boy Advance, en fait. J'y ai moins joué sur son support d'origine. Par contre, j'aime pas trop la façon dont ils ont fait le scoring dans le jeu. C'est-à-dire que pour faire du score, en fait... Euh... Ouais, ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, pour faire du score, il faut faire tomber les fruits sur les ennemis. Et, en fait, faire en sorte qu'ils tombent sur plus... Enfin, qu'ils touchent plusieurs ennemis dans leur chute. Et ça fait gagner des points bonus. Mais j'aime pas trop, moi, cette idée. C'est difficile de gagner plus de 800 points, en fait. Parce que c'est 400, 800, et après, je sais pas. Je trouve que c'est plutôt... Enfin, c'est assez difficile, quoi, tout simplement. Voilà. Bon. 38 secondes, voilà. Ok. Bon, et bien... On va en rester là pour ce premier épisode de mon Let's Play sur NES Remix. Le jeu me plaît beaucoup plus que je le pensais. Il coûte que 10 euros, alors... Si vous hésitez, si vous avez un peu d'argent à mettre dans un jeu sur l'e-shop, parce que c'est quand on est matérialisé, par contre, je vous conseille franchement de foncer, parce que c'est pas mal. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de NES Remix. Et donc, on se retrouve, et bien, je pense, demain pour la suite. Voilà. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada